sallam alaykoum on commence par les deux premiers chapitres les fengis les champignons les algues et les lichens on va voir les fengis les figophytes ou ziduthani les lichens les fengis ou les champignons sont mouham salli les misettes les fengis et les champignons canouis sannfou homm fleurin des plantes mais n'a houm minhavak tasnif wallawis sannfou homm fleurin taalif fengi ala kain deux raisons la photosynthèse ils sont hétérotrophes pour le carbone leur paroi cellulaire est kitunus qui m'a rendu les insectes donc le renne et les fengis ce sont des eucaryotes unis au pluricellulaire l'appareil reproducteur ce sont des sporozistes des sacs de spore l'appareil végétatif ce sont des tales c'est la différenciation entre tiges, racines, feuilles, etc. il y a une cellulaire qui m'a rendu la levure l'hamira il y a une pluricellulaire sous forme de filaments ce sont des filaments qui sont des champignons ce sont des cloisonnés ce sont des eb ce sont des cloisonnés ce sont des cloisonnés ce sont des siphons leur mode de vie il vit par saprophétisme il décompose la matière organique mort يعني une matière minérale madée 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 il y a un peu 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 une matière organique une matière une matière une matière qui est une autre éantage une autre l'oncle une autre la matière une autre la matière qui est la symbiose la vie 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 le champignon plus une angiosperme ce qui est le méco-ris dans cette situation, il n'a pas d'éjeuner l'organisme qui vivait dans la situation, il n'a pas d'éjeuner ou il n'a pas d'éjeuner le champignon qui vivait il n'a pas d'éjeuner, il n'a pas d'éjeuner il n'a pas d'éjeuner le mode de nutrition, il n'a pas d'éjeuner il n'a pas d'éjeuner il n'a pas d'éjeuner il n'a pas d'éjeuner avec la matière l'éjeuner qui s'éjeuner comme le glucides, le carbone, l'azote, etc. les phycophytes on passe aux phycophytes ou algues les phycophytes sont des organismes unis au pluricellulaire qui appartient au règne des plantes ils sont autotrophes pour le carbone les plantes autotrophes pour le carbone ils peuvent s'éteindre le carbone ils peuvent s'éteindre la photosynthèse le chlorophylle l'appareil végétatif l'appareil végétatif c'est un thal ils n'ont ni tiges ni feuilles ni racines, etc. l'appareil reproducteur ce sont des cystes sporocyste porte des spores ou gamétocyste qui porte des gamètes ils vivent dans l'eau il y a une miamalha il y a une azba, etc. ce sont des plantes aquatiques les algues les algues 11 groupes ce sont 11 groupes les algues bleues cyanobactéries 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 ce sont des prokaryotes ce sont des prokaryotes non les algues il appartient les cyanobactéries mais ils n'ont ni les cyanobactéries les algues bleues ils n'ont ni le renne les bactéries ce sont des prokaryotes non les algues bleues ce sont des prokaryotes les phycophytes au sens strict les trois autres groupes sont les algues verts chlorophycophytes les algues brun et les algues rouges on passe aux lichens les lichens sont des organismes composés d'une symbiose entre un champignon qui représente 90% qui représente 90% de l'organisme et des cellules microscopiques d'algues vertes ou cyanobactéries l'appareil végétatif c'est un tal l'appareil reproducteur c'est des cistes l'algues c'est un champignon c'est un champignon l'algues c'est la photosynthèse où il met le champignon où le champignon il faut le maoua l'habitat le type de reproduction sexuée et asexuée pour le champignon est strictement asexuée pour l'algues l'algues c'est la reproduction asexuée c'est-à-dire par des spores par des gamètes Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour les biryophytes et les ptérydophytes les ptérydophytes les ptérydophytes les ptérydophytes